bonsoir 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 tout le monde hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne ici manouche 4 2 3 7 tu connais si c'est ta première fois de passer par ici ta première fois de découvrir ma tête n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo alors tu l'as bien vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le recapitulatif basmatique du 237 et d'ailleurs mais avant générique alors bienvenue les amis vous l'aurez certainement remarqué je ne suis pas chez moi je suis actuellement à paris donc pour tous mes vip de la france bbm cosmétiques est chez vous avec les fossiles et gaines les lips close les phares à paupières celles qui sont en l'île de france je peux venir vous livrer moi même donc je vous attend avant d'entendre le vise du sujet mattez moi d'abord cette chevelue attendez j'allais lève d'abord ça pour que vous voyez bien le grand de cheveux le grand de cheveux alors elle me vient de chez un fort os je vais vous mettre toutes les informations en bas d'infos les pages instagram facebook et le site internet ça vient déjà customisé sa vie on fait les clés pp on flic le gros grand comme on n'est mieux dit qu'est dont les crevettes plantes et lui avait la petite touche d'oignon dessus tu connais donc n'hésitez pas de passer vos commandes attendez je me rapproche bien pour que vous voyez bien la qualité je suis en train de tourner exactement deux autres ans et là les boucles sont restés depuis 14h30 gens vous pouvez vous ne pouvez imaginer la qualité de cheveux tofu charnu elle livre partout que tu sois en amérique aux états unis si je veux tu sois ma naine de dit qu'elle vous livre chez vous donc n'hésitez pas de passer vos commandes et voilà quoi autre information c'est que malheureusement je n'ai pas gagné le concours des titans au début je vous ai vu vous mobiliser et j'ai vu tellement 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 de soutien de votre part et je ne vais jamais 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 oublié ça pour moi j'ai gagné j'ai gagné beaucoup j'ai vu en un laps de temps comment est ce que je suis soutenu je ne pouvais jamais imaginer que j'étais soutenu comme ça mais malheureusement à un moment donné j'ai arrêté toute communication part de ma volonté bien sûr je n'aime même d'ailleurs pas parler de ça sur tiktok pourtant ça concerne tiktok tout simplement parce qu'à un moment donné je n'étais vraiment pas sur les réseaux parce que je dirais quelque chose de privé qui était très important pour moi en gros le tiktok award était le dernier de mes soucis mais bon là je suis revenue je sais que j'ai toujours les motifs mais bon vous habituez vous déjà quand vous me voyez sachez que je suis là quand vous ne voyez pas sachez aussi que je suis pas bref on va entrer dans le vif du sujet alors si tu as cliqué sur cette vidéo ça veut dire quelque part en toi même si tu ne veux pas accepter mon frère ma soeur tu aimes le japa donc j'espère que tu es bien assis que tu as pris de quoi grignoter parce qu'aujourd'hui là non ça va péter péter vous allez fuir paul bia le président du cameroun notre père le monument en personne il est de retour au cameroun papa prends la chaise assais toi je vais tout te raconter ce qui s'est passé derrière toi ce que tu as manqué je suppose que tu as délégué quelqu'un d'autre pour te faire le recapitulatif politique moi là ça c'est le recapitulatif pas quoi toi ya voilà on a dit une semaine un buzz une semaine un buzz dès que tu es parti mais ils ont fait ce qu'ils veulent chaque jour dans ton pays il y avait un buzz chaque jour je dis que je vais tout te raconter nous il est blanche dès que tu es partisans on nous annonce qu'aujourd'hui elle a perdu son père tout le monde sait qu'elle n'a plus de mai mais même combien a plus de mai elle parlait tout le temps de sa mère à chaque fois qu'il ya l'anniversaire de sa mère même l'anniversaire de la mort de sa mère m elle faisait des postes et tout et tout et tout on en a vu on a fait quelques donc la fille si elle a un père avant ça on nous annonce d'abord qu'elle vient d'avoir un million d'abonnés sur facebook elle a fini de fêter les un million d'abonnés sur facebook net le lendemain son père décédé cet énergumène est sorti dit que où comme il vient d'avoir un million d'abonnés sur facebook elle a vendu son père c'est quoi ça comme tu entends là le père d'instagram elle avait à un million depuis jusqu'à elle est même déjà certifiée sur instagram donc c'est pour avoir un million sur facebook elle va vendre son père ma chance après ça comme les rumeurs ne viennent pas seuls c'est comme ça qu'après les gens commençaient à dire qu'où elle ne prenait pas soin de son père que quand on regarde même la photo c'est comme ça on s'encaire même manger le dépasser les témoins sorciers sont sortis de partout ils attendaient souvent que son père meurt pour venir dire que c'était un sourire ou il était négligé ou il est mort comme ça là chez sa soeur heureusement comme dieu ne dort pas il ya ce témoin au clair qui est sorti et qui a mis tout au clair en disant que murier blanche dépensait des millions et des millions pour sauver son père parce qu'il avait d'abord eu la prostate après on l'a opéré donc elle devait dépenser quand ça devait venir filmer ça vous envoyer sur facebook ma chance tu vois tes enfants le père ils font comme si eux aussi n'ont pas les problèmes dans leur famille et même si murier blanche ne prenait pas soin de son père est ce qu'on connaît si le père était présent dans la vie de murier blanche une chose est sûr c'est que si le père était présent dans la vie de murier blanche elle allait le brame les partout 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 vous connaissez ce qu'elle a vécu avec son père et c'est pas parce qu'on est toujours stade que même quand il ya le deuil on doit pas respecter la douleur des gens ya on peut faire ça je n'ai même pas encore fini de parler qu'on m'envoie ce message plein plein d'émotions écrite par la soeur jumelle à murier blanche oscarine nana le jour même de la levée de corps de leur papa ce message est tellement émotionnel il est plein de réponses à toutes nos interrogations alors entre autres est dit en gros comme on s'attendait bien leur père a toujours été absent il n'était pas là pour eux ni pour leur mère il les a à la limite abandonné à leur sort et à leur mère malgré cela même comme elles ont grandi elles ont essayé de rechercher leur père mais celui-ci a toujours été distant certainement rongé par la cupidité et la honte donc en grosso modo elle énumère aussi quelques faits qu'elle aurait bien voulu partager avec son papa s'il était prison et elle n'hésite pas d'envoyer beaucoup d'ondes positives à ses orphelins et ses enfants dont les papas sont irresponsables et un message très très fort également à des papas irresponsables ainsi qu'à leur famille qui encourage ces derniers bref quand on annonçait la mort du père de murier blanche beaucoup de gens dans le showbiz comme ça ont sauté mes condoléances par ci par là normal et parmi tous les gens qui ont sauté les condoléances à murier blanche il ya un seul cas que j'ai retenu celui de cabrel nandy comment tu peux dire à quelqu'un que bienvenue dans le monde des orphelins c'est quoi ça il ya quoi de bien dedans avant d'être venu il ya quoi qui est bien dans l'amour d'un parent tu crois que les gens sont d'être sont à cause qu'ils sont mouf les deux choses comment à quel moment on dit à quelqu'un que bienvenue dans le monde des orphelins oui c'est mieux tu te tais non mon père qui sont vos community manager point d'interrogation ce sont les voleurs de manga point d'interrogation c'est quoi comme ça et point d'interrogation toujours dans le cadre du deuil de murier blanche on a vu la présence incontestable de marcel coetier alias pupille ainsi que ce message des condoléances adressé par moustique le charismatique à l'endroit de murier blanche nombreux sont ceux qui ont parlé d'hypocrisie dans le monde du cinéma naï na na d'autres ont même dit que si ça se trouve énormément jamais eu de problème galé gars qu'ils aient eu des problèmes ou pas ce n'est pas à cause de ce qui les sépare qu'elle est à ce deuil mais à cause de ce qui les a un jour unis c'est la preuve que ce qui les unis est tellement plus fort que ce qui les sépare c'était la moindre des choses holala on a aimé bref sinon quand même au milieu de tous ces buzz il ya quand même des buzz positifs moustique le charismatique c'est marier le père et son mariage est alors chic commençant par la dot il a acheté les choses comme ça ou bien c'était seulement pour doter tout le village ou bien c'était pour montrer quoi à qui ou il n'a même pas fait de tapage mais son mariage c'était vraiment la force tranquille c'était trop beau le père non il a mis du paquet donc c'est comme ça que la comédie paye dans ton pays le père tu le me dis pas comment moi je commence à me lancer dans la comédie bref entre temps dans le père il y a eu les clashs comme ça ce qu'autre tu ne t'apprends pas ton pays je vais seulement te raconter les croustillants entre temps ta fille pourquoi tu as bien compris on nous a servi le chat papici on a bu le buzz le père jusqu'à on a souffré on a eu overdose de buzz elle nous a sorti épisode après épisode c'est que tu l'as embauché pour nous distraire en ton absence non elle a réussi on était tellement concentré que tu pouvais vendre le pays on ne se rend même pas compte de paix on ne sait pas quel problème elle a eu avec sa meilleure amie mina et yango la fille de eddie et yango on se lève un jour que ta fille a sorti les conversations je ne connais pas moi l'anglais c'est que c'est vrai que le cameroun est bilingue mais nous tes enfants nous ne sommes pas bilingue c'est ton pays qui est bilingue mais ceux qui comprennent l'anglais ont dit que c'est que mina et yango ment par tout que wow 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 elle est vierge est-ce que moi jamais m'ai entendu ça quelque part le père c'est elle qui m'a informé que mina et yango est même vierge elle a dit que wow c'est elle qui a créé mina et yango pour dire vrai je ne sais pas pour les autres le père mais moi je n'ai pas connu mina derrière ta fille no moi j'ai connu mina seule je suis entrée dans le profil de mina avant de voir que ah ouais elle a une relation avec ta fille donc je ne sais pas si ta fille est en train de planer mais il faudrait qu'elle redescende un peu bon ça c'était pas le débat je disais tantôt que elle a oublié publier les choses dit que wow sans elle mina était l'un de un c'est-à-dire zéro en gros elle a dit qu'elle a construit mina qu'elle a fait mina elle a façonné mina elle a aimé mina et puis mina l'a trahi je sais pas trop de quelle façon après ça mine est venu nous faire le direct sinon le père je te jure le père si j'ai compris un mot dans le direct là que je m'amène aux états unis je n'ai rien compris dans ce direct je comprenais brenda 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 mais sinon les gens qui comprennent ont dit que elle a dit dans le direct là que que tout ce que brenda dit est faux donc ta fille c'est une menteuse pourquoi elle a dit ça elle a osé dire que la première fille du Cameroun c'est une menteuse je te jure elle a dit que brenda manque comme elle respire après non le père elle a dit que de toutes les façons elle ne dispute pas avec nous qu'elle est fière et pour pouvoir vérifier si elle est fière il faudrait que quelqu'un entre mais comme vous ne pouvez pas entrer vous voulez seulement comprendre ce qu'elle dit elle est vieille ça à prendre ou à laisser que leur culture ne leur permet pas de faire des rapports avant le mariage donc si vous vous pensez que c'est tabou en 2021 qu'une fille de sa carune de son âge de son rang social soit vieille alors elle vous le prouve aujourd'hui qu'elle elle est vieille si ça vous énerve trop vous buvez l'eau de javel et puis vous sautez vous caler en l'air et oui je te jure le père c'est ce qu'elle a dit après ça non le père l'épisode ainsi est passé on ne connaissait pas qui mentait qui disait la vérité non a seulement dit bref l'autre épisode que ta fille nous a sorti c'est que après quelques jours elle a posté la vidéo aussi en gros elle disait dans la vidéo là qu'elle qu'on veut la kidnapper ça nous a fait paniquer comme ça le père que ouais le père n'est même pas au pays on veut elle a poussé elle est sortie on ne sait pas si elle a roulé sur le sol comme jean claude van dame pour tout mais une chose est sûre c'est que elle s'est sauvée charme sur le pétrole à entendre ce manque c'était grave bizarrement le lendemain on vient de kidnapper quelqu'un elle est traumatisée elle a l'âme elle est dans tous ses états mais le lendemain la go est dans les chichas elle vit sa best life dans les champs pou pou non le père ta fille a un mental elle a un mental heureusement heureusement je crois que elle peut déjà prendre la relève parce qu'elle a le mental solide donc en gros non le père elle nous a bien distrait à ton absence tu ne peux t'inquiéter de rien parce que elle a pris la relève voilà bref pour couronner le tout à propos des buzz croustillants non le père tu connais le nouveau tiktoker ma jacquille vidal celui qui se fait produit actuellement par poupies là celui qui porte les cabas là il gifle les gens comme ça là celui que son fils c'est claudio tu connais voilà actuellement non son fils claudio là et lui non c'est tchakala je te juge le père ça n'a même pas encore commencé que c'est à finir on dit que je ne voyais pas ma jacquille la conseil c'est un petit piment et qui sont ses yeux comme ça que c'est un piment je dis que piment comment expliquez moi je n'est ce pas zizou a fait le direct non après ça claudio ndiara a fait le direct pour mieux nous expliquer pour capituler le c'est tout non le père il dise ok parce que en fait les abatis de ma jacquille que vidal incarne la nous ce n'est pas lui qui est au fond et il est hypocrite orgueilleux irrespectueux malhonnête menteur groupie groupie là seulement je ne connais pas ce que ça veut dire mais on a aussi dit qu'il est donc tout ça pour vidal au début moi je croyais que c'était le sabotage et le père jusqu'à ce que si une deux trois quatre personnes disent la même chose ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans sans feu dans ce direct il y avait tous les acteurs avec lesquels ma jacquille a déjà eu à tourner donc je me suis bien assise j'ai essayé de regarder les directs de zizou et pour te dire vrai le père il avait l'air très sincère il disait donc où ce qu'est comme aventure de ma jacquille à nous c'est lui zizou qui avait écrit ça vu qu'il ne peut pas incarner tous les rôles il a partagé les rôles aux gens ça ne veut pas dire que c'est zizou qui a créé le personnage ma jacquille non ma jacquille avait déjà créé une vidéo qui était virale mais pas assez pour pouvoir propulser vidal au début de la collaboration tout se passait bien ils ont fait une deux trois vidéos qui étaient virales les gens ont aimé la collaboration et tout mais seulement que zizou ne pouvait pas tout poster lui seul il partageait dans les vidéos que chacun va poster mais ma jacquille quand il postait il mettait ça sur le compte de les aventures de ma jacquille et sans toutefois taguer zizou qui a écrit le scénario taguer personne bon en gros tout ce monde est en train d'accuser vidal d'avoir pris la grosse tête avec un succès qui ne lui appartenait même pas zizou lui l'a mal parce qu'on est en train de recompenser quelqu'un qui n'a pas fini d'effort il reconnaît que ma jacquille est bon dans le jeu d'acteur et que la collaboration avec ma jacquille a permis en sorte qu'il puisse être propulsé ça il le reconnaît mais ça ne donne pas le droit à ma jacquille de s'octroyer un travail d'équipe en fait tous ces petits petits malentendus se sont passés en interne nous on était au courant de rien et le père jusqu'à ce qu'aujourd'hui c'est explosé entre claudio njaha le mignon le plus beau mon crush du cameroon ça a explosé entre les deux maintenant apparemment depuis que vidal se fait produit par mc il a beaucoup beaucoup les contrats pas les petits contrats le père maintenant alors est-ce que claudio njaha qui est son partenaire de tournage connaissait que le gars a les contrats non quand ils allaient faire un spectacle le gars donnait toujours 20 000 à claudio mon bébé claudio était toujours humble il ne voulait pas les problèmes il prenait seulement ses 20 les petits nathalènes ces petits contours là il venait nous séduire sur tiktok avec dans la fête c'est qu'il faut avouer quand même que claudio tu es un bébé les gens se font de l'argent toi tu viens pour t'amuser claudio dit qu'il a commencé à se fâcher quand le respect n'était plus servi à table du coup il a voulu quitter la table même tout fort son maladeur lui a dit non laisse reste reste là où le respect alors porté les goudasses et ça a foutu vraiment le camp c'est quand vidal a obtenu un contrat de 1 million deux cent mille et il est toujours revenu donner les mêmes vingt mille à claudio pourquoi claudia dit que non c'était la goutte d'huile qui a débordé dans le héros déjà c'est maintenant que tu vois que tu es bête c'est maintenant que tu vois que on t'utilise non bébé on peut être bête comme ça il pas signé un contrat sans poids tu ne dis rien normalement n'importe où ma jacquille doit être claudio doit être parce que s'il n'y a pas claudio il n'y a pas ma jacquille parce que c'est le gifle que ma jacquille donne à claudio que nous on aime jo on sait que c'est un duo même campagne existait tu avais déjà vu murier sans poupilles c'est qu'elle se sont séparés qu'on a commencé à inviter une sans l'autre gars tu as vraiment été idiot dans cette affaire bref moi tout ce que je peux dire à vidal c'est que ce que ce soit vrai ou pas parce que jusqu'à présent on a écouté leur version des faits on a pu écouter la tienne que ce soit vrai ou pas mon ami soit cherchez à reparer ça très vite parce que là la tue est déjà en train de gâcher une carré qui n'a même pas encore commencé de la même manière que les camerounais te met en haut là c'est comme ça qu'ils peuvent te faire descendre que chou chute libre sans vitesse initiale aucune force de frottement pour attraper la chute là donc be careful on n'a même pas encore fini de savourer le blouse que ma jacquille a déjà réuni les deux gamins dans son bureau pour ramener la paix mme car ma c'est que tu l'es-mêmes sa du même deuxième respecte les gens étaient déjà en tournée le système a c'est que tu pour son rôle de grand seul dans cet autre dit que tu n'es pas un temps de mouvement des avancement des gens et donc dans un autre direct avec la présence et l'accord de claudio il nous fait comprendre que pour ce mais bon moi j'ai de ce buzz et quand on ritonc de ma jacquille à ce qui paraît ma c'est que tu aurais usé d'une grosse marmaï premièrement je pense que la paix est bien, c'est mieux comme ça bref, donc non le paix, c'était un peu ça l'actualité du camomboon dèles pendant les 3 semaines que tu as fait du gola bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'une fois de plus mon comportement t'a intéressé et que tu vas t'abonner, tu vas m'activer cette cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo j'espère aussi que tu as aimé le nouveau concept et n'hésite pas de me suivre sur mes différents réseaux sur ce que je vais mettre là, là, là ou là, je ne sais pas trop d'abord je vous partage avec toi mon quotidien, mes folies, mon côté entrepreneurial, viens me suivre et je suis sûre que tu ne seras pas dessus et si mon comportement t'a pas intéressé, c'est pas grave, abonne toi toujours et un jour mon comportement va t'intéresser Allez, bisous, ciao !